Musique 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 Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue pour ce colloque. Je ne sais pas combien c'est, ça fait quelques années quand même qu'on a cette habitude des colloques interdisciplinaires organisés par la chaire des milieux bibliques en collaboration très étroite avec la chaire sur la Mésopotamie, les assyriologues, mais pas seulement les assyriologues, aussi les collègues qui s'occupent de l'Égypte, de la Grèce. De plus en plus, on devient interdisciplinaire, on a le Coran, etc. Cette année, nous avons choisi un sujet, je pense, qui parle à tout le monde, la question du sang. Et je voudrais commencer, ça c'est mes origines, on nous a maltraités avec cela, c'est le Faust, le Faust de Goethe, qui a cette expression qui est entrée dans la langue germanique, « Blut ist ein ganz besonderer Saft », c'est-à-dire le sang, c'est un jus très particulier. Ça, c'est Mephistopheles qui le dit à Faust lorsqu'ils sont en train de faire ce fameux pacte et Faust doit signer ce pacte avec son propre sang. Donc il doit prendre un peu de son sang pour signer ce pacte qui apparemment donne à ce pacte une valeur plus forte ou peut-être plus contraignant signée par son sang. Et apparemment, semble-t-il, c'est une coutume qui, en effet, est attestée aussi dans d'autres cultures. On peut en effet constater qu'il y a une fascination pour le sang dans toutes les cultures, dans tous les domaines, fascination, mais aussi peur. Statistiquement, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à regarder le sang, surtout leur propre sang. Ça m'arrive aussi. Donc on peut s'évanouir. Pourquoi ? On ne sait pas très bien. Mais c'est peut-être en effet lié à cette statue tout à fait spéciale du sang qu'on peut en effet observer depuis les religions antiques jusqu'aux cultures et religions contemporaines. Pas seulement religions. Je reviens d'une petite mission en Côte-Ivoire où j'ai appris qu'encore aujourd'hui, surtout avant des élections, il y a des sortes de sacrifices humains, notamment faits à des albinos qu'on va capturer pour que certains candidats puissent en effet boire leur sang. Bon, je ne vais pas faire un discours là-dessus, mais juste pour vous dire qu'il y a des pratiques compensées archaïques, mais qui finalement continuent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Peut-être à cause de cette idée que le sang est la vie. C'est une idée qui se trouve en effet dans beaucoup de cultures et des religions dans lesquelles on va associer le sang à la vie. Ce qui mène évidemment, ou ce qui peut mener à une sacralisation du sang. Et puis on observe en effet l'importance du sang dans des rituels, on va en parler, pour des purifications, mais aussi pour la conclusion d'alliances, dans le contexte de sacrifices également. On observe aussi que le sang peut avoir des fonctions apotropaïques, repoussées en effet des démons, des dieux malveillants. Mais en même temps, on observe aussi, dans beaucoup de contextes, un tabou du sang. Justement l'interdiction de consommer le sang, de se l'approprier. Et bien sûr, il y a, à partir de cela, toutes sortes de discours sur le sang, des discours qui peuvent être mythologiques, guerriers, légaux, médicaux et d'autres. Il y a beaucoup d'usages métaphoriques. On pourrait faire aussi quelque chose là-dessus. Le sang froid, se faire du mauvais sang, signé de son sang, comme on l'a vu avec le fameux Faust. Et donc, on voit que cette fonction vitale du sang peut en effet engendrer toutes sortes de peurs, de fantasmes, des actions symboliques impliquant le sang. Je vous donne quelques exemples. Et puis, on en aura beaucoup lors de ces deux jours. Les frères du sang, c'est-à-dire on échange le sang par toutes sortes de pratiques. Souvent, on se coupe un peu le poignet. Et puis, l'idée que le sang est mélangé, vous lit, une sorte de consanguinité inventée. Après, il y a les peurs, les peurs qu'on vous prenne votre sang. Ça, c'est l'histoire des vampires, des buveurs de sang. Ça, c'est aussi des histoires qui sont très, très populaires, pas seulement en Transylvanie et en Europe. Donc, les vampires, vous les avez un peu partout. Et bien sûr, il y a, après, j'ai déjà fait allusion à toutes sortes de pratiques et accusations de sacrifice, d'accusations de mise à mort pour s'approprier le sang. Ça, c'est des accusations qui étaient très populaires contre les Juifs, à qui on reprochait, en fait, de tuer des enfants chrétiens pour obtenir le sang pour la Pâque, qu'ils mélangeaient avec du vin, qu'ils buvaient, etc. Et là, vous avez l'image, donc, du martyr d'un garçon, Simon de Trente, donc, au Tyrol, qui lui-même est devenu, ensuite, l'objet d'un culte, d'un culte dans l'Église catholique, jusqu'au Vatican II, où le pape a mis fin à cela. Mais donc, vous voyez comment ces fantasmes, et donc, en effet, il était après, donc vénéré comme un saint qui peut purifier le sang parce qu'on l'avait pris sans propre sang. Et bien sûr, il y a, notamment dans l'Eucharistie catholique, mais pas seulement catholique, l'importance du sang du Christ. Alors, est-ce qu'on le boit ? Est-ce qu'on ne le boit pas ? Ça, je laisse aux théologiens la question de la transsubstantation. Mais il y a quand même, là, un lien très, très important entre le sang et l'Eucharistie, comme vous l'avez ici dans cette icône ukrainienne. Vous voyez comment du corps du Christ sort une sorte de vigne qui, donc, se termine dans le vin de messe. Le sang du Christ, donc, également interne. D'ailleurs, j'ai essayé de trouver des théologiens du Nouveau Testament pour me parler du sang du Christ, et personne ne voulait le faire. Donc, je suis un peu déçu, parce qu'évidemment, je ne voulais pas un discours théologique, je voulais un peu une sorte de réflexion, anthropo-religion, anthropo-logique, histoire des religions, et c'était très, très difficile. Donc, voilà. Mais je pense que c'est un élément important. Voilà. Donc, le but du colloque, évidemment, ça va être de voir les continuités, mais aussi des spécificités des discours, des pratiques, des rituels sur le sang, des représentations, donc, dans le Proche-Orient ancien, dans un sens très large, allant de la Grèce jusqu'au monde islamique, en passant par l'Égypte, la Mésopotamie, le monde du Levant public. Il s'agira, donc, d'analyser des discours, des rites et des pratiques au sein des différents contextes culturels, comme toujours, dans une perspective comparatiste et interdisciplinaire. Il y a, comment dire, une nouvelle formule qu'on va essayer cette année, parce qu'en effet, il y a des gens qui m'ont dit que vos synthèses, à la fin, c'est toujours un tout petit peu olé-olé, et c'est pas très... Mais moi, je pensais toujours que les gens sont fatigués à la fin du colloque, donc, cette année, on va faire autrement. Nous avons demandé à Salvatore Donofrio, anthropologue qui travaille à la fois à l'université, donc, de Palerme et est associé à la chaire du professeur d'Escola ici en anthropologie au Collège de France, de nous faire, à la fin de ce parcours, une synthèse dans une discipline qui est la sienne, l'anthropologie, et donc, il est tout à fait l'homme de la situation, puisqu'il a publié un livre qui, comme vous pouvez le voir, s'appelle Le Fluid d'Aristote, donc, les sang et spermes dans l'Italie du Sud. Donc, là, on va se concentrer sur le sang, mais je pense qu'il est tout à fait l'homme de la situation. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cela. Je ne suis pas sûr que tous les intervenants lui aient envoyé le texte, comme ça a été demandé, donc, je pense qu'il faudrait qu'il fasse preuve d'une certaine souplesse, parce que je peux comprendre que certains textes se sont, en effet, constitués un peu tardivement. Mais ça, c'est le propre de ce type de colloque. Alors, donc, les thèmes et contextes, vous avez tous le programme. Je vais vous donner quelques informations encore sur le programme dans un moment. Donc, ce que nous allons aborder, c'est d'abord, et c'est peut-être un élément le plus important, c'est la question des usages rituels du sang. Comment, pourquoi est-ce qu'on utilise le sang dans le Proche-Orient ancien de la Bible hébraïque ? On va le faire avec des éclairages textuels, donc, à partir des textes, mais aussi avec des éclairages archéologiques. Donc, qu'est-ce que l'archéologie peut nous dire ? Vous allez voir, il y a quelques éléments très intéressants. Nous allons évidemment aussi nous interroger sur le lien entre le sang et le sacrifice, comment ça fonctionne, comment ça marche ensemble, ou comment c'est séparé, de même que la question qui est importante pour de nombreuses cultures et religions, la distinction du pur et de l'impur, de toute façon, mais aussi la question du sang pur et du sang impur. La question de la consanguinité, mais cette question, ce n'est pas seulement une question qui concerne les hommes entre eux, mais aussi la relation entre les dieux et les hommes, comme nous allons le voir, peut créer les hommes avec le sang des dieux. Finalement, le sang, évidemment, et la guerre. Quelle utilisation rhétorique, rituelle, en fait, du sang dans la guerre ? La médecine, bien sûr, et aussi la question économique. L'économie est toujours là quand on parle de religion, de rite, et donc nous allons aussi nous interroger sur le commerce du sang, les accusations dont je vous ai déjà parlé de consommation de sang et les domaines que nous allons couvrir, je le disais, la Grèce, l'Égypte, le Levant et la Mésopotamie, en allant des religions antiques, le judaïsme, ensuite le christianisme et l'islam. Donc, le programme, vous l'avez reçu, vous ne pouvez peut-être pas le voir ici, c'est juste parce que je dois vous informer d'un petit changement, autrement, tout le programme va être suivi tel que vous l'avez sous vos yeux. Malheureusement, Jean-Marie Durand a eu un empêchement de dernière minute, ce que nous regrettons beaucoup et donc il n'est pas en mesure d'assister au colloque et de faire sa communication. Donc, ce qui veut dire que les deux premiers intervenants ont un peu plus de temps parce que nous n'allons pas bouleverser l'horaire, donc l'horaire va rester et vous aurez peut-être un peu plus de temps pour la première pause qui sera faite après la communication de Nelly Ziegler. Donc, on va commencer avec Christophe Nian et on se passera directement ensuite après Nelly Ziegler. Ensuite, ce sera la pause. Pour le reste, on respectera, je l'espère, le programme que vous avez sous vos yeux. Il y a donc, ça c'est aussi une question qui est certainement posée, dont toutes les conférences sont faites en français, sauf une qui est donc la conférence de l'IDAR Sapir N de l'Université de Tel Aviv qui parlera en anglais. Mais vous aurez cet après-midi, en revenant, vous aurez la traduction intégrale du texte qui sera à votre disposition pour ceux qui ont encore quelques soucis avec l'anglais. encore que hier, j'étais en manifestation sur le 20 ans de la déclaration de la Sorbonne. On nous a dit que maintenant, la France est presque un pays bilingue, ce que je trouve un peu optimiste, mais ça viendra peut-être un jour. Voilà. Donc, je voudrais encore une fois remercier, bien sûr, le Collège de France, l'administrateur du Collège de France qui, comme chaque année, nous met à disposition cette salle sans le faire payer. Et je voudrais aussi, bien sûr, remercier très chaleureusement la Fondation Hugo qui, comme chaque année, nous aide à financer ce colloque, payer les voyages, les repas et tout ce qui va avec. Donc, grand merci à la Fondation Hugo. Et bien sûr, merci aussi à tous les intervenants qui sont venus malgré les grèves et d'autres petits soucis de transport qu'on peut avoir ce jour-ci. Et bien sûr aussi, merci à vous, le public, de votre fidélité. Vous venez très régulièrement. Donc, merci. On aura du temps pour poser des questions. Mais je voudrais quand même vous le dire tout de suite. Si vous posez des questions, posez des questions. C'est-à-dire, ne faites pas une conférence. Si vous voulez faire une conférence, vous me le faites savoir, je vous inviterai de donner une conférence. Mais pour les questions, c'est mieux de rester court et précise et de formuler une question. Voilà. Je pense qu'on peut maintenant vraiment ouvrir le colloque. Et nous allons commencer en effet avec une conférence qui est tout à fait appropriée pour cette ouverture. Elle sera faite par Christophe Nian, professeur de Bible hébraïque à l'Université de Lausanne, grand spécialiste du livre du Lévitique, mais aussi des pratiques rituelles dans le monde biblique et extra-biblique. Et donc, il va ouvrir ce colloque en nous présentant les usages rituels du sang dans la Bible hébraïque. Christophe. applaudissements Merci. Merci. Sous-titrage FR ?